La géométrie, c'est quelque chose d'assez rationnel, qui rassure. Les hommes aiment la géométrie, on a travaillé la géométrie depuis le début. Donc nous, on est vraiment dans les carrés, les cubes, les parallépipèdes, les cylindres, les ellipses. C'est aussi un sujet qui est encore plus fin, qui est comme un cercle distant nu. Alors il y en a un qu'on travaille un peu moins, c'est la sphère. Pour des raisons d'abord, parce qu'en luminaire c'est assez courant, on a toujours une bâche de bleu bord vert. Et puis au niveau constructif aussi, nos techniques de fabrication sont moins adaptées à la sphère. Alors après, il y a une forme géométrique dont on n'a pas parlé encore, qui nous est très chère, c'est la ligne. Donc on s'est beaucoup, on va dire, battus pour qu'au zone, on s'approprie cette fameuse ligne de lumière, qui est finalement l'expression la plus simple d'un objet lumineux. Mais alors qu'on apprécie beaucoup. Et là aussi, la géométrie est intéressante, puisque l'architecture, elle est en général très géométrique. C'est bien rare de se retrouver dans une pièce courante ou sphérique. Bien souvent, on est quand même sur des approches assez linéaires. Et donc nos produits, même assez linéaires, se trouvent naturellement à leur place dans l'espace. Un des principes qui nous accompagnent depuis le début, c'est le principe de présence et d'absence. La présence, parce que quand même on exprime quelque chose et qu'un impact sur l'architecture. En même temps, l'absence, c'est tout le secret. C'est aussi d'être complètement absent, de s'effacer sur un mur, par exemple, sur un plafond. De ne pas voir le luminaire lorsqu'il est éteint, par exemple, ou parce que la forme est simple, donc on ne le remarque pas trop. Et c'est vrai que c'est cette présence-absence aussi qui nous a amenés à avoir des formes géométriques simples. Et qui vont s'adapter justement dans l'architecture, dans ce rapport de la présence et de l'absence. C'est aussi une volonté stylistique d'avoir des formes assez simples, on peut le dire assez silencieuses. Et il y a un intérêt à cela, et au niveau du ressenti, l'espace et de la forme, c'est que ça a tendance à aligner l'esprit, à calmer l'esprit, notamment à, on pourrait appeler ça une élévation de l'âme, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus intérieure, de plus spirituelle. C'est beaucoup finalement la façon dont on fabrique le luminaire et quel procédé on choisit au départ, qui va influencer la géométrie au fil du temps.